Il y a dix ans, le cabinet Patrick Laurent et Associés prenaient l'initiative d'organiser un Salon du droit. Patrick et Chamaya Laurent ainsi que toute l'équipe du cabinet n'imaginaient certainement pas l'ampleur qu'allait prendre l'événement, l'impact qu'il aurait et sa grande utilité pour la communauté. Les éditions se sont succédées et le Salon du droit est désormais un événement incontournable. Ce sont des centaines d'étudiants, de professionnels du droit, de curieux, d'affamés de savoir qui défilent au Salon chaque année et repartent convaincus d'avoir trouvé leur vocation ou riches d'une information ou d'un savoir supplémentaire. Vous êtes très très nombreux ce matin et je suis émue et contente. Et vous êtes jeunes, vous êtes magnifiques, tous et toutes ici. Le droit est inépuisable. Le public du Salon du droit est insatiable. Il y a trois ans, le bureau haïtien du droit d'auteur, que je dirige toujours, a eu le privilège d'être animateur pédagogique du Salon du droit et cette expérience reste pour nous l'une des meilleures que nous ayons eues tant en une journée nous avons partagé nos expériences et des informations sur la propriété intellectuelle qui demeure un grand défi en Aïs. Cette année, c'est la Commission nationale des marchés publics qui a la responsabilité de l'animation pédagogique du Salon. Mais félicitations, M. le coordonnateur. Et je vous dirai à la fin combien le challenge est énorme. Et aussi félicitations à toute votre équipe, tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour ce que vous allez avoir toute la journée. Et je sais combien il y a d'émotions, combien il y a de documents à préparer, de dispositions à prendre. Et je sais déjà que vous avez réussi le pari. Je n'ai pas besoin d'attendre 16 heures. Vous n'allez pas finir à 16 heures. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce sera peut-être 18 heures. Nous avons tous besoin de savoir, de comprendre les règles concernant les passations de marché et à quel point il est important de les respecter. Nous apprenons en approchant de près les institutions, grâce au Salon du droit, leur transversalité et changeons carrément de perceptions en découvrant les multiples tâches et obligations auxquelles elles sont astreintes tous les jours. Le ministère de la Culture et de la Communication est fier d'être associé au Salon du droit. Il l'est depuis le début, à travers le bureau haïtien du droit d'auteur, mais depuis trois ans, il est directement impliqué dans cette manifestation qui s'inscrit dans la pérennité. Elle est de celles qui construisent la mémoire et rassurent. Le ministère de la Culture est encore plus heureux de participer à cette manifestation, d'autant que cette année, il promeut, à travers l'année de la belle amour humaine, entre autres, le partage du savoir, les valeurs de démocratie, le vivre-ensemble. Le vivre-ensemble et la démocratie ne sont possibles qu'en appliquant et en respectant les droits. Et une communauté où le savoir est partagé est plus équilibré avec des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Dans un contexte difficile où nous sommes confrontés à des outrances de tout genre, à une violence qui nous fait douter, il faut fabriquer de l'espérance et de l'avenir. Apprendre, réapprendre, intégrer que nous devons trouver les moyens de vivre ensemble. C'est certainement d'avenir qu'il s'agit d'optimisme envers et contre tout quand des centaines de jeunes viennent participer au Salon du droit. C'est un événement généreux et vous avez raison d'être tous dans cette salle ce matin. Le message que vous envoyez est sans équivoque. Comme celui des organisateurs, Patrick Laurent et son équipe, nous pouvons faire mieux et le faire pour tout le monde. Sous les tentes, autour des tables, beaucoup de gens vous attendent. Des brochures, des livrets, des dépliants sont là pour vous informer. Il va être difficile d'en faire le tour. Essayez quand même, revenez l'année prochaine et les autres années. Il y aura toujours plus parce que le Salon du droit est appelé à s'amplifier encore et encore parce qu'il y aura encore et encore du public, un public de plus en plus demandeur. Heureusement, les organisateurs seront de plus en plus dévoués et ambitieux. Félicitations, Maître Patrick Laurent pour le Salon du droit, certes, mais aussi parce que vous signez deux livres aujourd'hui dans le cadre de ce Salon. Nous avons besoin de fabriquer du contenu, nous avons besoin de passer le savoir. Donc, Maître Laurent signe la protection de l'environnement dans le système de protection interaméricain des droits de l'homme et aussi le tome 1 de Parenthèse juridique. Je vous souhaite un excellent 9e Salon du droit.